hey coucou les jolies coeurs en sucre j'espère que vous vous portez bien et bienvenue pour une de mes vidéos favorites à faire c'est la vidéo des favoris et des coups de coeur et aujourd'hui on se retrouve pour les favoris et les coups de coeur de ce mois d'octobre 2019 j'espère que votre mois d'octobre s'est bien passé j'avoue que moi il s'est bien passé c'est un mois à part au début peut-être du mois d'octobre qui était un peu plus dur mais sinon le reste du mois a été assez agréable je porte mes petites boucles d'oreilles en forme de batman en forme de chauve-souris je trouve tout à fait chicos j'aime bien bref ça fait pas partie des favoris mais j'avais envie de vous les présenter surtout prenez de quoi vous désaltérer prenez une bonne tasse de café un bon chocolat chaud un bon thé même de quoi grignoter si vous en avez envie car ça va quand même être une longue vidéo parce que j'ai pas mal de choses à vous présenter alors pour pas oublier je vais commencer par une chaîne youtube que j'aime particulièrement regarder ça s'appelle au pays de lily alors au pays de lily c'est une chaîne booktube c'est à dire qu'elle présente généralement des livres voilà des livres de fiction et bien bien évidemment pour la plupart et puis voilà elle nous fait un peu son rapport lecture son bilan lecture de ce qu'elle a lu et elle présente des livres que j'aime beaucoup parce qu'elle aime bien comme moi les les contes voilà les livres où il ya des contes des réécritures de comptes et du coup elle elle ouais elle a peu c'est fait fait et du coup j'aime bien j'aime bien regarder sa vidéo ces vidéos sa chaîne c'est c'est super agréable et donc si vous aimez lire comme moi et que vous êtes un peu dans ce monde de sfff niveau bouquin et bien n'hésitez pas à aller sur la chaîne au pays de lily alors autre chose que je vais vous parlez dont je vais vous parler avant d'oublier c'est une série à j'ai pas mangé sm avec moi ça l'est la série de gifted de gifted est ce que je vais prendre mon gsm ou pas je reviens me revoilà donc j'ai été chercher mon gsm et de gifted c'est cette série là et donc c'est une série de qui parle de mutants voilà si vous aimez tout ce qui est x-men et bien on peut considérer ça comme une série dérivée des x-men en fait en fait on se retrouve avec je vous racontais vraiment le début parce que j'ai pas envie de vous spoiler il ya deux saisons de 16 épisodes chacun je pense on se retrouve en fait avec une famille un père mère frère et soeur et on voit que le frère et la soeur sont un genre de fête voilà de leur de leur lycée est en fait à un moment donné elle voit que son feu la soeur voit que son frère lorraine voit que son frère andy a des ennuis et qui se fait encore rabrouer par des gars parce que ben voilà c'est un fil de fer il c'est pas un c'est pas quelqu'un enfin c'est pas un jeune garçon qui est fort etc donc comme donc voilà il se fait souvent ennuyé par les les salles brutes de l'école et du coup les salles brutes de l'école l'emmène dans les toilettes parce que il ya quand même de la du répondant mais du coup les brutes l'emmène donc dans les toilettes de l'école et sa soeur le le voit qui est emmené justement du coup elle qui était en train de danser avec son petit ami elle elle le suit et en fait ce qui se passe à l'intérieur des toilettes c'est que il commence à bastonner un dit donc le jeune garçon et il y arrive écroulé donc à terre quoi il est vraiment assis à terre et à les autres qui sont encore en train de le de vraiment devraient de le frapper de pousser la main et on voit et la colère en lui qui monte qui monte qui monte et quand il crie en fait il fait exploser toutes les toilettes toute la tuyauterie tout commence à s'effondrer le bâtiment et du coup sa soeur qui arrive à ce moment là elle dit rob rob et c'est moi c'est moi lorraine lorraine c'est moi lorraine et du coup il rentre à la maison et là il explique à leur père qui est qui fait partie des sentinelles service c'est à dire qui traque les mutants ils expliquent qui sont des mutants voilà parce que lorraine aussi donc on l'apprend je ne vous spoil rien le dit directement dans le premier épisode qu'elle aussi elle l'a gardé depuis longtemps et que voilà et du coup comme handi a causé des dégâts un il a détruit quand même l'école du coup on sait que c'est c'est lui en tout cas mais apparemment les sentinelles service sont vite sur le coup c'est pas le père qui a prévenu et du coup ils sont obligés de fuir et ils vont aller retrouver un groupe qui s'appelle la résistance voilà qui sont des mutants qui ont des pouvoirs qui aident les autres mutants qui n'ont plus de foyer qui se retrouvent seuls voilà ils essayent de les sauver ils forment une communauté un groupe qui s'aide et qui s'entraide et voilà en gros donc si vous aimez les x-men ben c'est c'est dérivé des x-men donc vous vous allez sûrement qui fait deux saisons malheureusement il n'y a pas une troisième saison parce que c'est vrai que la fin ben elle nous indique clairement qu'il pourrait y avoir une saison 3 sauf que comme la foc que au début j'ai du mal avec les personnages figurez vous parce que il y avait que lorraine que j'aimais bien la mère m'énervait le père ça allait le père et la fille puis les autres voilà c'est petit à petit que j'ai commencé à les apprécier lorna elle c'est une des personnages qu'on voit dès le départ qui m'a énervé au plus en point mais jusqu'au bout par contre bon voilà après elle jouait son personnage mais c'était franchement bien foutu et j'ai vraiment bien aimé alors maintenant on va passer aux jeux quels sont les jeux que j'ai kiffé sur kiffé ce mois d'octobre il y en a quelques uns je vous avoue je prends le premier qui me vient c'est l'oracle des murmures de marie marsodon et de julie guinebaud voilà connu sur le nom de l'ubiloune et de h collard donc évidemment c'est un coup de coeur qui restera un coup de coeur pendant très longtemps peut-être pendant toute ma vie j'ai adoré travailler avec je continue de travailler avec je fais des tirages je fais des des guidances il est magnifique il me parle beaucoup et voilà il con il a il a de tout comme énergie c'est à dire que c'est un deck qui est à la fois qui va vous aider à prendre des décisions et en même temps il voilà quelque chose de très beau il ya quelque chose de plus sombre aussi de temps en temps et et moi voilà il m'a il m'a touché le coeur et je suis complètement fan de ce jeu donc j'en ai fait une review je vous mettrai en barre d'infos la review pour que vous puissiez aller la voir si ce n'est pas déjà fait ensuite un jeu je pensais vraiment pas tomber amoureuse de ce jeu là non plus c'est le jeu elki oracle elki oracle de mélanie delon et darwen lynch pooh aux éditions us game system l'oracle des murmures est un jeu auto publié voilà mais je pense que vous le savez est celui ci de us game systems je l'adore ce qui est ce qui ressort de ce jeu de ces cartes de ce carnet c'est tellement intéressant le carnet est petit mais tellement bien fait je ne peux que vous conseillez alors là c'est vrai qu'on travaille avec son divin on travaille aussi des fois avec son guerrier divin avec son côté sombre avec son côté lumineux il ya tellement de choses il est très prenant ce jeu et moi je suis tombé sous le charme voilà j'ai envie de l'utiliser encore encore et encore et c'est c'est incroyable je l'aime vraiment vraiment beaucoup un jeu qui m'a surpris aussi également mais bon le tarot est quand même un de mes favoris et donc pas quelque part on peut se dire ça coulée de source que l'oracle soit aussi un coup de coeur mais non pas particulièrement des fois on sait pas mais là oui le everyday witch oracle de deborah blake et les illustrations de elizabeth alba aux éditions aux éditions et bien écoutez aux édits aux éditions l'où et l'in l'où et l'in voilà pardon là aussi à couper le souffle au niveau des illustrations et puis au niveau des messages c'est juste génial intuitivement on travaille avec il est super coloré comme j'aime puis j'adore les petits chats qu'on voit à chaque fois en fond d'image parce qu'ils sont toujours en train de faire une petite bêtise ou quoi en train de jouer et ça me fout le sourire en fait et c'est un jeu que j'adore aller parce qu'il est très coucou néant voilà très réconfortant même s'il ya des choses qui qui sont plus profondes voilà il est en train de faire des bêtises avec les cristaux enfin franchement là aussi j'ai fait la review je vous en parle je vais mettre le lien en barre d'infos si vous avez envie d'aller voir ce jeu parce que franchement il vaut la joie comme j'aime à le dire clairement mes coups de coeur pour pour longtemps lui aussi ensuite je vais vous présenter un tarot qui n'est pas neuf du tout c'est le tarot du royaume caché et je ne sais plus c'est de qui zut j'ai pas le nom en tête désolé et ça c'est un vieux tarot que j'ai depuis longtemps mais que j'aime depuis longtemps et c'est vrai que que voilà à chaque fois le retrouver c'est il ya quelque chose quoi j'adore l'utiliser les messages qui me donne ils sont géniaux enfin ils sont géniaux des fois ils sont pas géniaux je veux dire voilà si c'est à réceptionner négativement mais voilà je vais me le prendre en pleine figure mais il ya quelque chose de très poétique en fait évidemment de très automnale ça c'est sûr et certain on est vraiment avec le peuple des fées c'est magnifique je j'aime beaucoup les illustrations je suis fan depuis longtemps et voilà je trouvais dommage de ne même pas vous l'avoir encore présenté sur ma chaîne vous dire ce que je ressens avec ce jeu mais voilà je l'adore alors au niveau du bouquin il est très bien aussi mais très poétique donc ouais il faut vraiment se mettre comme une petite mélodie en tête quand on le prend et quand on lit le bouquin je trouve mais voilà très bien écrit aussi très bien fait donc oui c'est c'est juste c'est juste un favori de toujours quoi le dos des cartes alors il ya un jeu que je voulais vous présenter aussi que je n'arrive pas à trouver c'est le osho transformation c'est avec des histoires de sagesse en fait et je ne le retrouve pas j'ai passé dix minutes un quart d'heure juste avant de venir faire cette vidéo et je me demande bien où j'ai pu bien le mettre parce que je suis pas du genre à éparpiller les jeux partout je les garde dans mon armoire donc si ça tombe je les louper comme j'ai loupé une fois vous vous souvenez pour ceux qui me suivent je cherchais le fantasmagoric theater tarot du coup ne le retrouvant pas je l'ai recommandé donc j'en ai deux exemplaires heureusement que c'est un de mes chouchous d'amour donc ça me dérange pas de l'avoir en deux fois au cas où et là je me dis zut j'ai déjà fait plein de fois les armoires donc je vais devoir les refaire encore parcimonieusement parcimonieusement il reste encore deux decks que j'ai envie de vous présenter et qui sont vraiment des coups de coeur et bien c'est le petit oracle de la forêt voilà je pensais pas mais j'aime vraiment beaucoup en fait ces petits messages de jessica lee aux éditions contredire en fait moi je suis une fan de petits oracles de toute façon et vous voyez c'est les petits messages comme ça et j'adore me faire accompagner par ce genre de petit message par ces gens par ce genre de petits messages je trouve que ça a son impact en fait plus qu'on ne le pense des fois des fois c'est un peu plus subtil mais voilà c'est c'est juste trop mimi et puis ben c'est vrai que c'est c'est de saison avec la forêt bien que la forêt elle est tout le temps là n'est ce pas mais je veux dire voilà il fait très automne il est très beau il est super sympa et j'ai vraiment eu un petit coup de coeur pour celui là depuis que je l'ai un c'est vrai que je vous la vidéo mais je suis pas sûre de l'avoir déjà mis en ligne c'est le millenial mystique tarot je vais vous montrer ça de plus près il est très cartoonish il est très dessin animé si vous voulez mais je l'adore il est très grand aussi au niveau des cartes mais c'est un vrai coup de coeur donc c'est celui ci et c'est par taylor johnson voilà parce que c'est pas indiqué mais j'adore alors j'ai des coups coeur dans les cartes par exemple l'étoile je la kiffe de dingue voyez c'est très coloré très haut en très haut pardon en coup en couleur comme j'aime on comprend vraiment directement je trouve j'aime les représentations du tarot que la dépeint ici ça me va tout à fait franchement c'est c'est super voilà il y a quelque chose qui m'a attiré dès que j'ai vu ce jeu je l'aime beaucoup je suis fan et voilà je l'ai aussi depuis quelques temps pour ça que je me suis dit qu'il était temps que je vous le présente et donc je l'ai présenté mais pas encore téléchargé en ligne mais ça va pas tarder ça va pas tarder voilà pour les jeux ben avec le hocho transformation c'est ce voilà ça m'ennuie ça me ça me ça me travaille je vais faire toutes mes armoires jusqu'à temps que je le trouve ensuite pour les livres il y aura un livre de fiction et un livre de non fiction le livre de non fiction va commencer par celui là parce que c'est un tarot que j'ai utilisé ce mois ci c'est le tarot mythique alors le tarot mythique je suis pas super fan des illustrations ça reste un tarot très classique mais qui vient nous parler de la mythologie grecque et c'est juste trop terrible le livre donc c'est de le livre et les cartes sont de juliette charman burke et de lise green aux éditions vega comment vous dire que si vous avez envie d'apprendre encore plus de choses sur la mythologie grecque et la corrélation que ça va avoir avec la carte nickel magnifique c'est juste génialissime j'adore je l'ai depuis longtemps voilà je prends au hasard le 4 de coupe que donc j'ai déjà eu cette semaine c'est tellement tellement bien expliqué vraiment c'est super bien expliqué donc on a d'abord voilà sur la 4 la carte du 4 de coupe on retrouve psyché la jeune mariée assise dans le fastueux palais du dieu héros donc là on a plutôt le décor de la carte ensuite en la représentation de la carte et ensuite on a une explication qui commence à être à être fait donc un petit moment d'absence désolé et donc oui il y a une explication donc de la carte par rapport à l'histoire en fait de par rapport à l'histoire grecque si c'est juste incroyable donc voilà dans chaque série le 4 est la carte du mécontentement divin bien que tout semble heureux et gratifiant il demeure cependant quelque part un doute et un malaise et puis donc on commence le 4 de coupe exprime ce mécontentement au niveau affectif psyché à une existence de rêve et un époux tendre et aimant qui lui rend visite durant la nuit mais elle n'est pas complètement satisfaite ses soeurs peu attirante et très jalouse représente les affres qui tourmentent l'âme de psyché car malgré tout si elles apparaissent comme négatives et méprisables il n'en est pas moins vrai que le problème qu'elle soulève est une réalité psyché est dans l'ignorance totale de la personnalité de son époux et ainsi de suite et puis on a ensuite un petit mot sur le plan divinatoire mais moi ce qui m'intéresse surtout c'est comment c'est c'est relié avec la mythologie grecque c'est génialissime c'est super intéressant je suis juste trop contente vraiment de m'être replongée dans ce livre parce que il ya la dimension de la mythologie grecque qui est là et voilà donc un coup de coeur déjà depuis longtemps mais voilà il faut vraiment que je vous le présente vraiment parce que je crois que je l'avais jamais fait le livre de fiction et là on se retrouve avec de la de la fantasy c'est le premier tome les messagers des vents donc la saga des quatre éléments de clely avit aux éditions le livre de poche c'était une fameuse bricasse j'ai mis beaucoup de temps à le lire mais j'ai j'ai vraiment bien aimé alors c'est pas un coup de coeur waouh 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 mais c'est une très 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 bonne lecture je me suis super bien amusé en lisant ce livre tout simplement en fait ce qui se passe c'est que on retrouve eriana eriana qui qui a fui toute sa vie et en fait elle a pris toute sa vie et en fait à un moment donné dans le début du livre on retrouve elle se retrouve dans une cabane je pense elle a été amochée elle a été touchée parce qu'elle était justement en fuite qu'il ya des personnes qui la qui la pourchassait et en fait elle se retrouve dans cette cabane on la soigne et quand elle se réveille on lui dit que elle va devoir accomplir une prophétie qu'elle a des pouvoirs en elle etc et donc commence l'aventure et j'ai vraiment super bien adoré en fait elle s'est manipulé l'élément du vent à sa manière et c'est très intéressant et c'est une quête juste géniale que j'ai découvert il ya cinq tomes donc j'ai hâte de continuer et voilà je vous en parlerai dans un point lecture en fait j'ai déjà fait le point lecture faut juste que je le mette en ligne encore une fois mais vraiment c'est super c'est super chouette vous n'allez pas vous en nier une seconde il ya plein d'aventures plein de rebondissements plein d'actions et puis un monde qui a été créé qui est très bien créé top franchement top alors maintenant on va passer à on va passer aux tisanes parce que vous savez c'est le en automne j'adore boire d'été des tisanes alors en été aussi mais quand il fait chaud je vais plus me diriger vers quelque chose de frais une tisane froide un thé froid ce genre de choses ici bah non il me faut il me faut quelque chose de rond faut quelque chose de gourmand et en fait vous allez vous avez déjà vu cette tisane parce que je ne l'avais pas terminé parce que j'en avais pas bu tout le temps c'est je vais y arriver c'est la tisane sortilège des sorcières qui est donc une tisane bio de la marque provence d'antan avec du cacao de la cannelle de la chicorée de la citrouille de la cardamome du gingembre des clous de girofle et en fait déjà la boîte elle est magnifique voilà je la trouve magnifique et en fait j'avais commencé je pense que je vous ai présenté cette tisane il y a deux ans d'ici au moins ou un an bref voilà en plus il ya une date mais bon voilà la date voilà l'été ça reste très longtemps c'est pas périssable comme ça du jour au lendemain donc c'est jusqu'en 2021 donc voilà j'ai j'ai vachement le temps mais c'est juste tellement trop bon comment vous dire que là je les reprises effectivement du coup ça diminue m'en reste quasiment plus j'adore donc j'adore j'ai déjà l'entrée j'adore alors je suis allé sur leur site parce que je voulais commander recommander une comme ça et une autre mais le j'ai jamais eu de message parce que je voulais payer par par virement bancaire et j'ai jamais eu de message donc voilà elle est pré emballé puis encore le sachet à l'intérieur ça fait un peu beaucoup de plastique mais ma foi c'est comment vous dire que c'est juste trop bon alors moi je l'améliore comment celle ci je vais vous donner un petit secret parce qu'il ya celle ci que j'ai beaucoup bu du coup et alors il ya aussi celle ci que j'ai beaucoup bu mais qui n'est créé qu'en belgique je ne sais plus le nom du magasin juste alors il s'est pas indiqué bref le nom de la tisane c'est noël rouge le numéro 25 mon noël au bout du monde et là aussi on retrouve des épices comment vous dire ça sent tellement bon saveurs bonbons d'orange épices alors il y a du rooibos mais il n'y en a qu'à 41% donc ça ça me convient parce que quand il ya beaucoup de rooibos c'est trop rooibos d'amandes du tulsi des morceaux de cannelle mélange de chocolat et d'orange à rome et mélange d'épices ah et c'est le comptoir d'été voilà oui c'est marqué c'est le comptoir d'été donc on trouve ça dans ma ville à charleroi je ne sais pas peut-être vous renseigner pour ça je suis pas très sûr c'est juste magnifique et en fait ce que je fais avec celle là ou avec celle là j'ai fait une petite tambouille alors ce que je fais c'est que je rajoute et c'est pour ça que c'est un favori mais c'est un favori de toujours je rajoute du cacao pur et c'est ma marque préférée c'est le van houten il n'y a pas de sucre rajouté il n'y a rien du tout il est pur de chez pur alors soit je fais infuser ma tisane peu importe une des deux et je viens rajouter une cuillère rase de cacao pur tel quel avec de la cannelle et avec du gingembre encore en plus je touille et je bois c'est délicieux soit je fais infuser celle ci ou celle ci donc si vous trouvez une dans ce style là qui vous plaît voilà je fais chauffer du lait de riz et coco c'est mon livre mon mon lit c'est mon lait préféré en termes de lait végétal je fais chauffer le lait je ne fais je ne le fais pas bouillir attention faut pas faire bouillir je le fais chauffer je rajoute une cuillère de cacao des épices cannelle gingembre et là je rajoute le lait avec la tisane et comme le lait végétal est beaucoup plus liquide et moins crémeux ben ça se mélange très bien et en fait on boit une une dinguerie voilà aussi c'est juste magnifiquement bon fois où je vous conseille d'essayer alors pas trop le lait faut pas en mettre de trop parce que voilà vous avez déjà votre mec qui va être bien rempli plus le lait encore donc essayer de bien doser au niveau de l'eau comment vous dire que c'est merveilleux voilà rajouter toutes les épices que vous avez envie c'est juste super gourmand ça fait super du bien et la dernière fois j'ai fait mousser mon lait avec un mini batteur un petit peu voilà j'avais de la mousse de lait qui était plutôt une mousse de cacao c'était un vrai délice un vrai délice et pour continuer dans les tisanes parce qu'après j'ai encore un thé à vous présenter celui là c'est le fameux golden milk c'est le chai curcuma donc c'est le lait d'or en fait je pense que je vous avais présenté le lait d'or que j'avais fabriqué moi même parce qu'on peut tout à fait fabriquer la pâte de lait d'or seulement c'est vrai que c'est tout un bazar une fois qu'on a fait on est tranquille on n'a plus qu'à faire chauffer le lait et puis voilà mais ça c'est tellement plus pratique et le goût mesdames et messieurs le goût mais il est juste magnifique mon dieu qu'est ce que c'est trop trop bon alors je vais vous dire il ya du curcuma cannelle réglisse gingembre cardamome poivre noir pomme fenouil massi écorce de cacao clou de girofle et c'est juste oui c'est bienfaisant c'est puissant c'est complexe voilà c'est vraiment c'est vraiment ça et donc ce déguste également mélangé avec du lait du lait végétal donc alors moi je crois que j'ai déjà goûté avec de l'eau une fois c'est pas mal c'est bon mais vous faites infuser ça dans du lait chaud donc dans du lait végétal ou pas dans du lait et crémé ce que vous voulez vous faites chauffer donc moi je fais ça malheureusement au micro ondes vous pouvez faire chauffer votre lait à la casserole il n'y a pas de souci avec ça vous faites pas bouillir mais vous faites vraiment bien chaud moi je mets mon mug en fait au micro ondes et je mets déjà alors je mets je mets déjà ma tisane donc je retire du papier et dedans vous avez toujours vous savez un petit mot super sympa super positif vous l'enlevez vous gardez que la ficelle vous faites tremper dans le lait et vous mettez à peu près 1 minute 20 au micro ondes et pour pas en fait que ça brûle le papier brûle c'est pour ça qu'il faut le retirer et puis en fait vous buvez ça et vous laissez tremper le vous retirez pas le l'infusion vous laissez les épices encore et encore et vous buvez votre lait chaud qui est donc un lait d'or vous voyez parfait pour un golden milk il y a 17 sachets et ça je vais bientôt en reprendre parce que c'est tellement facile et puis ben voilà je suis je vais pas dire presque à la fin mais je vais y arriver hein il me reste quoi ? 2, 4, 6, 8 moi ça va très vite quand j'en bois un par après-midi en automne et en hiver c'est tellement réconfortant ça fait tellement du bien vous pouvez rajouter du miel ou pas c'est comme vous voulez moi j'en rajoute pas je trouve ça très gourmand comme ça mais c'est une dinguerie voilà alors le dernier c'est un thé que je vais vous présenter et là le pire c'est que je ne reviens plus je l'ai acheté sur un salon et je sais qu'ils ont que ça vient de France je sais qu'ils ont une boutique sur Toulouse et peut-être même une sur Angers ça comporte le nom cooking dedans mais je ne me souviens plus et ça c'est désir d'Orient et c'est un thé vert donc c'est même moi qui ai rajouté l'étiquette 3 minutes à 90 degrés et c'est à la fleur d'oranger voilà un thé vert à la fleur d'oranger avec des pétales de soucis dedans il est juste très subtil très fin il est délicat en bouche c'est super agréable et donc un gros coup de coeur pour celui-là je l'ai trouvé début octobre oui je crois que c'était début octobre quand j'ai été au salon Creativa c'est juste vraiment une dinguerie pour le matin ça fait du bien c'est sympa ça réveille les papilles comme on dit dernière petite chose à vous présenter que je vous ai déjà présenté et là on est plus sur de make-up donc si ça ne vous intéresse pas vous pouvez terminer la vidéo je ne vous oblige pas à rester mais voilà quand je veux des lèvres rouges bien dessinées et dont le rouge va bien tenir voilà mes instruments favoris mes outils il y a d'abord ce crayon pour dessiner le contour des lèvres et l'intérieur des lèvres aussi que vous pouvez trouver à la marque chez la marque Wet n Wild Color Recon il est super long il va vous durer des années et c'est le rouge brique Berry Red Berry c'est marrant parce que c'est B mais bon c'est pas brique et c'est le 717 voilà je l'utilise il va très très bien je crois qu'il ne me coûte même pas 2 ou 3 euros pas plus et ensuite je viens mettre par dessus une couche de ce sublime rouge qui commence vachement à diminuer c'est un bon un beau rouge cerise et je pense que c'est d'ailleurs son nom ou c'est Groseille c'est de chez Yves Rocher et c'est le rouge Groseille voilà je sais pas si vous allez voir quelque chose voilà le rouge Groseille il est super vous le mettez au dessus donc du crayon que vous avez appliqué et puis vous venez mettre pour que ça tienne celui-là de chez Sephora c'est le rouge velouté sans transfert de la marque Sephora vous pouvez le mettre tout seul en fait sur vos lèvres il va faire l'effet c'est juste que moi j'aime bien dessiner avant le rouge pour pas que ça ait l'air de n'importe quoi il est rouge pétant et il est juste sublissime voilà alors vous voyez mieux comme ça il est juste génial appliqué sur les lèvres il faut pas grand chose comme couche et puis ça va super bien tenir donc coup de coeur pour ces trois là je vous l'ai déjà montré je pense ce crayon là dans une de mes vidéos peut-être même les deux là aussi et quand c'est des favoris c'est des favoris de tout le temps voilà je pense que j'ai fait le tour de mes favoris du mois d'octobre n'hésitez pas vous à me mettre en barre d'infos non ? en commentaire vos favoris au niveau d'été, au niveau des tisanes, des gourmandises des livres que vous avez lus qui sont des coups de coeur, des jeux, aussi make-up si vous avez envie vous pouvez me partager ça va me faire super plaisir vraiment vos séries aussi qu'est-ce qu'elle est la série du moment qui est votre série coup de coeur n'hésitez pas, ou un film également, c'est vrai que moi je regarde moins de films donc je sais moins vous parler là-dessus une chaîne youtube qui vous a plu, que vous me conseillez d'aller voir franchement je vais lire vos messages, je vais vous y répondre et ça va me faire super plaisir donc n'hésitez pas n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez bien aimé et d'activer la petite clochette pour recevoir les notifications évidemment et puis quand vous likez mes vidéos, vous savez moi ça me motive à continuer à faire les vidéos à garder cette chaîne aussi donc voilà et quoi d'autre ? je pense que c'est tout, moi je vous souhaite juste un très bon mois de novembre parce que voilà, vous allez voir cette vidéo au mois de novembre que tout se passe bien pour vous prenez soin de vous et plein de bisous lumière à bientôt